Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube, c'est Toulkino ! Il s'agit de l'épisode numéro 3 de The Expense. Si vous recevez cette message, ça signifie que vous nous trouvez à la dernière fois. Vous venez, et avec vous vient le prochain grand step dans l'évolution de l'humanité. Nous avons préparé votre arrivée depuis des années, peut-être des siècles. Nous avons été patientes. Nous savons que vous avez beaucoup à nous enseigner. Si vous pouvez entendre ma voix, qui est-ce que vous êtes, bienvenue à la maison. Ça se répète juste après ça. Qui c'était ça ? Le chef de la station, probablement. Ah ouais alors là je sais pas moi... Il y a une station en fait, dans un astéroïde en fait. Mais oui, bienvenue, pourquoi bienvenue ? Bienvenue à la maison. On dirait plus une secte. C'est plus un leader de culte pour moi. Quelqu'un qui est trop loin de la maison. Ça va être très bien. C'est-ce que c'est pas, des millions de gens de Earth'ers ont essayé de créer des mining stations dans le Belth. Quelques d'eux ont été dégérent. Quelques d'eux ont été dégére. Quelques d'eux ont été dégérent. Quelques d'eux ont été dégérent. Quelques d'eux ont été dégérent. Bizarre, ils ont des positions qu'ils ont, il y en a une qui est comme ça et son point comme ça là. Je pense qu'il veut le faire comme ça mais c'est bizarre. En vrai pour voyager dans l'espace à moindre frais, de carburant pourquoi pas ? Ouais. Peut-être, mais nous ne savons pas si les pirates ont trouvé les coordonnées d'une autre façon, ou quelqu'un d'autre. Pas de mentionner, comment on va trouver là-bas ? Le lieu est grand. Il y a une ligne dans les coordonnées. Quelque chose sur les premiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas jusqu'à l'intérieur. Arlen, Rayen, restez sur le bateau. Be prête à s'attirer si il y a des activités sur le radar. Bien joué, boss man. Bien joué. Je suis en train de se dire bah ouais, elle se tape le capitaine donc elle a toutes les faveurs. Ouais, c'est ça. Il faut rattraper l'astéroïde, oui j'avoue. C'est vrai qu'un astéroïde, du coup, ça ne consomme pas de carburant. Après, il doit falloir quand même pour pouvoir le piloter, sinon il va tout... Enfin, tu ne le contrôles pas sinon quoi. C'était quoi ce film avec Bruce Willis là ? Mire, putain. Il y a un astéroïde qui arrive sur la terre et il se pose sur l'astéroïde. Pour le diriger. Il était rigolo ce film. Armageddon, merci. Avec Liv Tyler. Il y avait pas mal de bons acteurs dedans. Le film par contre. Bon il est pas nul mais... Vous savez quoi ? Je sens que Maya elle va y passer. Je le sens gros comme une maison. Je n'ai jamais vu des helmets de ces anciens. C'est drôle que les gens portaient ces dans le vacuum. C'est des casques... On dirait presque... C'est pas des casques de notre époque mais... Ils me font penser au casque de Master Chief dans Halo. Star Wars, ouais, Star Wars, ouais. Star Wars, Star Wars, carrément. Les pilotes de la République, ouais. Un tout, complètement abandonné. J'en peux même pas imaginer ce qui pourrait yager ici. Peut-être que nous devons trouver. En tout cas, il est en train de trouver le corps collapsed. Le station est ancienne, mais la navbeacon est une nouvelle technologie. Je ne sais pas si c'était pas un peu... Ils ont envoyé un signal là. Je t'appelle quand j'appuie le prochain secteur. L'idée d'explorer toute cette station n'appelait pas à moi. Mais qui a dit qu'il vaut facilement. C'est tout linéaire en fait. Ça marche. Système environnementaux. Générateur en retention. De l'utilisation de 2239. OK. Mars analysait la technologie à solénoïde volée par les ceinturiens. Pourquoi essaierait-il d'analyser la conception d'une chose qu'ils ont eux-mêmes conçue ? Peut-être que les ceinturiens à bord du Le Guin n'étaient pas des voleurs. Peut-être qu'il s'agissait d'ingénieurs, des contractuels ayant créé une technologie dont ils savaient qu'ils ne profiteraient jamais et que la ceinture n'aurait jamais les moyens de faire l'acquisition. Ils ont essayé de partager leur travail avec les personnes qui en avaient le plus besoin. Pour cela, ils ont été tués. Mais y'a quelqu'un là ? Maya elle est là ? Ça c'est quoi ? Euh... Ah mais non pardon. Qui veut la réserve d'administration du secteur de... Je vais reparler à Maya. Ouais. On ne pas encore parler de la nuit dernière. On s'est-ce qu'il faut garder l'autre côté depuis maintenant. ... ... ... ... ... ... Ah c'est un cadavre. Oh c'est super chelou ! Oh 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 ! Oh ! Il est peut-être pas mort. Le dernier ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi j'en peux pas le pousser. Ah ça j'aime bien. Ah ! Oui c'est vrai qu'on peut... D'accord. Euh... Ça j'aime bien. On essaie de l'apprendre plus sur un... Un vaisseau... Une station abandonnée. On va savoir ce qu'il s'est passé. On va voir 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 ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'il s'est dit. Donc... Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Le argent, je veux dire. Je vais retourner à Ceres. Tu veux retourner à la station... Où il y a une bounte sur ton tête ? Avec ce qu'il s'est passé. Je peux faire la bounte disparaître. Comment ? En guerre avec Doz ? En faisant-le irrelevé. Je vais construire un OPA qui nous aide. Connecté vers la gauche, connecté vers le bas. Alors là... Ça va être du violon là je pense. Parce que vers le bas... Ah, c'est moins... Ok. Encore. Encore. Ok. Y'a rien là. Ok. C'est tout propre hein. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oh. Filet d'extraction. Ok. C'est parti. L'objectif de la prochaine vie. Revoir mon frère, revoir ma maman, essayer de nager, gravir une montagne, remercier les extraterrestres, manger une glace, devenir secrétaire général, combattre les bactéries, conduire un vaisseau. Je prendrais bien une glace là. Un petit agendas noix de macadamia là. Les corps dans le vacuum ne décomposent. Je pense que c'était la leçon. Oh y'avait autre chose non ? Hum. Je ne suis pas connue avec le principe de Dalton. Le principe de Dalton, le diamètre de notre galaxie, la Voie lactée est estimé à plus de 100 000 années-lumière. L'abriterait sans doute plus de 100 milliards de planètes, dont 300 millions de planètes habitables situées dans ce qu'on appelle la zone habitable. D'après le paradoxe de Fermi, il existerait une vie extraterrestre dans notre galaxie. Sans bactéries ou oxygène, les corps humains peuvent être exempts de décompositions indéfiniment. Grâce aux lois de Moore, nous pouvons prédire que la technologie médicale sera de plus en plus performante au fil des années, ce qui rend infini le potentiel des civilisations extraterrestres avancées ou des civilisations humaines futures. Dans l'ensemble, le principe de Dalton postule que la résurrection des cadavres en inertie infectée par une civilisation avancée, humaine ou extraterrestre, n'est qu'une question de temps. C'est pour ça que le mec, il s'est laissé préserver par le vide, en fait. On se fait ressusciter. The last one, le dernier. Est-ce que ça serait pas genre, il y a une dernière personne qui est censée ressusciter tout le monde ? Des seins, ok. Communication d'une planète hachée au dôme. Ah, j'en étais sûr. En fait, en rallumant la station, je suis sûr qu'on a communiqué à quelqu'un. Je suis sûr que ça a lancé un signal. Je me souviens de ce paradoxe. Il se pose la question, où sont-ils en parlant des extraterrestres ? Le paradoxe de Fermi, ouais. Tout à fait. On va voir, hein. Il faut pas que j'en entends parler de ça. Paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi est un argument que l'on invoque lorsque l'on s'interroge sur la possibilité de l'existence d'une civilisation extraterrestre technologiquement avancée dans la voie lactée. Je vois pas pourquoi c'est un paradoxe. Physicien italien Enrico Fermi, alors qu'il débattait avec des amis. Ah, le paradoxe de Fermi repose sur une contradiction entre l'idée que la vie émerge facilement dans la galaxie et conduit à des civilisations capables de voyager ou de communiquer et l'absence d'indices sérieux qu'il existe une vie extraterrestre. Voilà. Dans le sens, il devrait en avoir partout. Exactement, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça semble évident qu'il y en a, mais on n'a aucune preuve, quoi. Ok, c'est vrai que c'est... Oui, c'est un mot paradoxe, pour le coup. Je cherche des trucs à loot. C'est rien à loot. Bouhou bouhou. Ah oui, c'est vrai qu'on peut aller au plafond. Il y avait un truc capteur de température. Tiens, c'est pas autre chose ici. Ce qu'on avait pas vu en haut. Et la jambe, là. Je sais se démonter, récupérer, ok. C'est où la suite ? C'est où la suite ? S'il y a 0,01% de chance que la vie apparaisse, vu le nombre de planètes qu'il y a autour de nous, il devrait avoir de la vie. Mais pourtant, on ne voit rien, on capte rien. Eh ouais. Mais c'est vrai que ça semble impossible de se dire qu'on est les seuls dans l'infini de l'univers, quoi. Non, euh... Moi, ce que je pense, personnellement, mais c'est un peu... Enfin, voilà, je suis pas un scientifique n'est rien, mais... Je pense que... S'il y a de la vie, ça doit être dans une autre galaxie. Et c'est tellement compliqué pour une civilisation de développer... Euh... Comment... Un mode de déplacement pour aller d'une galaxie à l'autre. Parce que les galaxies, en fait, elles sont séparées par une immensité de vide assez conséquente, quand même. Et que du coup, euh... Ça les empêcherait de venir nous voir. Comme ça nous empêche de venir les voir. Et on pourrait aussi penser que... Tout a été créé en même temps. Donc du coup, on serait au même niveau de... Euh... De technologie, quoi. Donc euh... Sinon, on peut pas y aller, on peut pas se déplacer, eux peuvent pas non plus, tu vois. Ça pourrait être des plants, des bactéries et tout ça... Ouais, ouais, on peut penser n'importe quoi. Euh... Coucou Tic Tac Drink, comment ça va ? Ah ! Oh, on était pas venus ici. De la part de Logan Dalton, sujet recycleur. A l'unanimité, le collectif Cassiopée a décidé de désactiver tous les recycleurs de biomasse et de les démonter pour récupérer les matériaux. Nous remercions tous les collectivistes ayant participé à l'audience et attendons avec impatience de voir un avenir meilleur. Sujet phase 3. Nous sommes rentrés dans la phase 3 du plan de réalignement présenté durant l'assemblée des collectivistes qui s'est tenu le mois dernier. Toutes les opérations d'extraction habituelles ont été suspendues. Tous les employés des mines, veuillez vous présenter à vos postes lors de l'appel en revue d'une réassignation. La direction vous communiquera les nouveaux plans de démolition et de réutilisation des matériaux de construction. Je ne sais pas pourquoi des fois on rien sur l'ordi, des fois on les scanne. Ça me dépasse. Message envoyé, demande d'urgence, aide d'urgence, épidémie. Tout est urgent en fait. Merci d'avoir contacté l'aide d'urgence de la FNU. Pour l'amour de Dieu, sauvez-nous. Ah, ils ont même essayé de contacter la MCRM. Journal Drummer, la station s'occupait au départ d'opérations d'extraction. Travail difficile à la faible rentabilité dans le meilleur des cas. Lorsque les personnes ont commencé à succomber à la maladie, le collectif s'est certainement retrouvé à court d'argent et c'est sans aucun moyen d'extraire des ressources alors que la maladie gagnait sa population. Il n'est pas étonnant que ce groupe ait cherché d'autres échappatoires. Si ça te tombe, il y a un T-Rex qui nous regarde avec un grand héléscope. Mon Dieu, c'est possible. Ok, du coup, je suis parti par là. Je n'avais pas les plans du cercle. Avec un très grand microscope. Après, c'est peut-être des petits T-Rex. On parle d'aliens. Ça va être de tout. Des humidificateurs, absorber, statique, atomiseur de lubrification, climatiseur, cardan, stabilisant, isolation. C'est des caissons cryogéniques. Par contre, Big Pagal, je ne sais pas. Ça doit être quoi ? Foutu taré ? Quitte à crever, autant essayer. C'est pas grave robbing. C'est plus que le plus que le plus. Je sais. Mais pensez à l'historique. Ces étaient les premiers qui s'envient à survivre ici. L'historique paye bien ? Me fait. C'est moi. Je sens qu'on va voir pas mal de cadavres à un moment donné. Yeah. C'est quoi ? Il est où le sol ? Parce que j'ai pas oublié les trucs là, regardez à chaque fois. Apparemment, en fonction des objets qu'on récupère, on peut tenir pas mal de trucs. Réserve d'alimentation, je vais juste faire le tour avant. Des fois que. Wow. 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 J'adore ce langage. Wow. 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 And you were kidding. It's like a crypt. I thought Belters' recycler their dad. Oui, nous sommes bien. Nous n'avons pas être sentimentaux. Nous utilisons chaque ounce de chaque ressource que nous avons. C'est la façon de survivre. Donc, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé ici ? Hmm. ... Il n'y a pas de signes du corps. Je vais vérifier ici. ... Ok, la porte vient de se fermer là, c'est chaud. Ok, toujours pas l'objectif secondaire. Bon, on vient de là. Timo m'a fait 22 semaines, Mori... Ok, c'est à moitié pété. Super. J'ai jamais voulu laisser ça me faire. J'ai tout mis mon recycler. J'ai pas vu beaucoup de cadavres, hein, ça... Les mains du roi sont celles d'un guérisseur, et c'est ainsi que sera connu le roi légitime, à la mémoire du docteur Armin Yahani. Maintenant que vous êtes perdu, nous le sommes tous. Il me semble que le médecin était bien montré. Heu. Tous ces pauvres sabacahuas. Ils décrotent à l'abîs pour l'éternité. Je sais pas s'ils ont pas de fenêtres, ceux là. Bon, c'est vrai. Je vous met ceci avec la trace de la médecine de plus aux médecins médecins pour un prochain étudiant. Though I take less faith than Dalton and foreign visitors I have hope our tragedy will prove instructive to the burgeoning field of extraterrestrial immunology The pandemic which decimated this station began as a standard mycobacterium tuberculosis infection I contend it was our antibiotic air filters which provoked the initial evolutionary surge But it was the children born to this station whose stunted immune systems provided the fatal breeding grounds I did all I could in truth we all did but we had no chance C'est hard Ok les gens des filtres antibiotiques Est-ce que c'est des filtres avec des antibiotiques dedans ce qui fait que ça bloque certaines choses Ou est-ce que c'est des filtres qui diffusent des antibiotiques Parce que dans ce cas là forcément oui leur système immunitaire Les antibiotiques c'est pas automatique quoi il paraît Compléments microgravity Non c'est là Cette cité par des C'est sûr qu'on est passé Un crime pour le extérieur C'est pourquoi nous avons traversé C'est ce qu'on aaneur C'est ce que j'ai eu C'est ce que j'ai eu Je suis C'est ce que j'ai eu Je suis 1 Ah les filles qui empêchent de soigner c'est pour les soins des masos. Qu'est ce qu'elle a dit la fin ? Droite j'imagine ? Comment ça elle est connectée ? Ok, on va à gauche alors, on va vers le bas. Ah bah non. Vers la droite ? Chier. C'est super chelou leur système là ! C'est super pas pratique ! Pourquoi ça fait pas une ligne droite ? Y'a rien, y'a rien d'autre ? Où qu'il est le baba ? Où qu'elle est la tétette ? Non mais c'est la tétette et le cucu ! Où qu'elle est la tétette ? Faut faire attention de pas se tromper. Ok. Oh là là. Comment envoyer l'électricien pour qu'il fasse mal sans boulot, t'as vu ? C'est abusé hein. Oh là là y'a une euh... Oh c'est chelou ça. Je sais pas ce que c'est. Un monument. Ok ça va être pour après à mon avis. Quoique... On va pas sortir de la salle direct après ça. Ouais j'ai du pack. Je suis sérieuse. Je suis sérieuse aussi. L'OPA n'est pas juste pour les orphans d'Orphans sur Ceres. C'est pour quelqu'un qui veut combattre pour un belt libre. Au moins c'est ce qu'il devrait être. OPA, Organisation des Planètes... Organisation des Planètes Alliance... Je sais même plus. Bon voilà. Il faudrait choper tous les recoins pour voir... On va chercher qu'on a loté tout ce qu'on a à loté. Ok. Un autre nav beacon. Nous devons être près de la Côte. C'est différent de les coffins dans les secteurs extérieurs. Peut-être qu'ils ont construit dans les années, avant qu'ils aient de la nourriture. C'est l'artiste que j'ai commetté. Est-ce que c'est un artiste ? C'est un artiste suisse qui a fait des trucs chelous c'est ça ? On est arrivé par là... Je crois. Je sais pas. Je suis perdu. On se calme. Je cherche des trucs à loot. Trucs à loot ? Bonjour. Il y a du loot ? Ah ouais, il y a du loot. Mais c'est des trucs... Au début, je pensais que c'était juste des patounes et tout. De temps en temps, des objets pour certaines quêtes. Mais il semblerait que certains objets puissent déclencher des discussions en fait. Donc j'essaie de tout loot. Genre tout à l'heure, on a utilisé un cube de hack qu'on avait trouvé. Pour pouvoir entrer dans l'ordinateur du docteur. C'est pas du loot meilleure arme, meilleure armure ce genre de connerie quoi. C'est du loot scénarisé. Euh... En fait, peut-être que... Peut-être que c'est barré à la suite en fait. On est pas sortis de là, non. C'est K-Ctrl-3, voilà. Nickel. Oh y'a rien hein. C'est glauque quand même hein. J'en ai rien. Hop, un circuit imprimé. Faut pas savoir à quoi ça va nous servir. Non. Ça va pas marcher du premier coup je pense. Vas-y. Ça va pas... C'est quoi ça va ? Tout ce que nous savons, c'est qu'il va changer tout. Pas de capture, pas de tour. C'est la voie. La sortie est, je pense qu'il était le plus de l'argent dans le monde pour faire tout ce que j'ai voulu, C'est ce qui s'est fait. Avec... tu. Allez, vas-y, tue-toi là. Bah oui. Ah, c'est comme ça, c'est ça. Et ça va être triste Oh la la putain y'en a J'avoue C'est effrayant aussi Mais c'est vrai Mais c'est beau C'est beau C'est la forme à l'intérieur Je reconnais les coordonnées C'est promisant J'ai vérifié le serveur pour ce secteur Et je vais te voir Oh oh Ok 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 Try to get eyes My name is Kamina Drummer. I don't know who you are, but I know who you are You're the pirate JP sent to take me out Lousy in your scum, but you'll never find that sample I see him. He has you pinned down. I'll try to direct you from up here Okay, he's coming up on the left Left Ha ha But I don't think he's down I've lost visual Maya Wait, he's charging You're left now Oh Yeah Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God I've failed to have a drama. I think I lost my... The terminal broke. And he was running low on oxygen. The hypoxia must have made him disoriented. He seemed to confuse you for someone else. JP? Jean-Paul? Jean-Pierre? Jean-Patrick? Jean-Pur-Pur? Jean-Pierre ? Jean-Pierre ? Jean-Pierre ? Jean-Pierre? Il y a un terminal de commande là-bas. Il doit être lui. Il y a un message ici. Il doit être lui. 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 Lâle. Du loot Du loot Pas de loot Je veux du loot Donne moi du loot Ah Ah non Mais non c'est toi putain J'ai cru qu'il y avait autre chose moi Oh la la Chier Bon Historique des victimes Ok journal de Dremont Que tous dans la station T'es victime de dépression nerveuse C'est chelou ça c'est pour faire joli Qu'est ce que ça sert C'est juste pour faire joli Je pense Une position super bizarre quand même Le loup habitera avec l'agneau Et la panthère se couchera avec le chevreau Un petit enfant les conduira Futur voyageur Si nous vous déposons nos chers enfants Si vous êtes un guérisseur guérissez Si vous faites des miracles faites Si vous êtes un passant Passez et allez en paix Le collectif cassiopée Putain c'est pas mal Comme message Yikes Oops Eh bro C'est gros, ouais. C'est très glauque, tout à fait. Moniteur d'inertie, température moins 170, détection de microbes nuls, niveaux de cryoprotecteur stables, humidificateur actif. Les habitants de cette station étaient des ingénieurs de talent. Quand ils ont abandonné l'extraction de minéraux pour se concentrer sur la création de cercueils, ils ont fait un travail magnifique pour résoudre le problème de la conservation des corps sur une longue durée. Ces corps devraient rester jusqu'à ce que leur veau soit exaucé. C'est un peu d'un des enfants qui n'aîtrés dans le BELT, et c'est le fait qu'ils ont souffert. Ils ont abandonné, mais au moins ils ne sont pas oubliés. C'est son pote qui a dû lui tirer dessus, non ? Alors... Confidentiel n'est pas copié. Tout individu disposant de cette information est tenu de la protéger afin d'éviter sa divulgation. L'utilisation, le stockage, la reproduction et la disposition du document séjoint doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Neuimk, Laboratoire 27, Station Amphibie. Test cellulaire unique, responsable des recherches Dr Ray. Résumé. Il est clair que l'échantillon est crypté avec des instructions et que ces dernières sont inconnues voire inexplicables. L'exposition à la biomasse humaine semble l'activer, bien que l'exposition à d'autres mécanismes de reproduction s'est également montrée concluante. La plupart des tentatives de démolition des liens moléculaires de l'échantillon, exposition aux solvants, désinfectants et températures glaciales ont échoué. L'exposition à une température extrêmement élevée a été concluante. Expérience 1. Exposition cellulaire. Expérience de dégénération de la paroi cellulaire. Expérience 3. Reproduction cellulaire. L'expérience a pris fin plus tôt lorsque la reproduction s'est poursuivie en dehors des paramètres attendus. Expérience 107b. Ceinturien en origine inconnue. Durée de l'infection 86 jours. Résultat mortel. 107b. Test humain. Responsable de recherche d'auteur Strickland. Résumé. L'échantillon est fortement transmissible et, avec une exposition appropriée, conserve un taux d'infection de 100%. Une quantité de biomasse bien plus élevée est requise afin de mieux comprendre les instructions codées de l'échantillon. Expérience 1. Le sujet a été exposé à l'échantillon via un prélèvement sur coton. Les symptômes ont commencé à apparaître au bout de 3 heures. Expérience 1. Le sujet a été transféré dans la salle d'examen 4. Expérience 2. Les sujets ont été exposés à l'échantillon via un prélèvement sur coton avant d'être immédiatement soumis aux procédures de décontamination. Les sujets n'ont montré aucun symptôme. La décontamination immédiate pourrait être efficace dans le cas d'une exposition accidentelle du personnel. Expérience 3. Les sujets ont été placés dans la salle d'examen 4 avec les sujets 1. La transmission a commencé dans les heures qui ont suivi. Les sujets se sont pleins de désorientation, fièvre et vomissement. Quatre jours plus tard, les sujets souffraient de douleurs au torse et à l'estomac et montraient une profonde aversion pour l'éclairage au plafond de la station. Une hibernation s'en suivit peu de temps après. Et une photo. La Mk Corps n'est pas un trésor, c'est un weapon. Qu'est-ce qu'un weapon ? Je ne sais pas. Une chose qui est vivante et dangereuse. Donc ils ont pris le Mk Corps et ont pris ici. Mais alors notre garde de sécurité aéreur et aéreur ? Elle a fait l'écrivain. 10 août. Je commence ce journal pour le bien de l'histoire. Je pense que nous sommes à l'aube d'une révolution biomédicale similaire à la découverte de l'azote synthétique et des crispers. Non. Non, 6-8-7-Omnibus. 11 août. Je sais que c'est la découverte du millénaire, mais une partie de mes camarades chercheurs ont perdu la tête. Tout ce qu'ils veulent, c'est élargir la portée des tests. C'est des imbéciles. Nous avons la possibilité de vaincre le cancer, d'inverser la décomposition cellulaire et de protéger l'humanité contre toutes ces infections. Nous devons rester concentrés. 22 août. La situation s'est compliquée. Dresden semble avoir perdu toute notion des procédures et des règles de bienséance. D'après la rumeur, il teste un modificateur d'amélioration des capacités cognitives sur les jeunes chercheurs pour faire avancer leur recherche. S'il essaie cette merde sur moi, il se retrouvera avec son modificateur où je pense. 2 septembre. J'ai demandé à Strickland ce qu'il sait des autres équipes ici. Aucune réponse. Je sais que nous ne sommes pas seuls sur ce projet. Quelle recherche dissimule-t-il ? Serait-il assez fou pour en faire une arme ? Donnés sont clairs. Cette chose peut nous en apprendre énormément sur la biologie, mais ce n'est pas à nous de la contrôler. Le 27 septembre. Dresden veut désormais évoquer les tests humains. Mais merde, à ce stade ? Je n'arrive même pas à imaginer le désastre éthique que cela représente. C'est peut-être pour ça qu'il est occupé avec ses lobotomies amélioratives. 28 septembre. Notre labo va fermer. Les ressources seront à allouer à d'autres projets pour des horreurs que je ne peux même pas imaginer. Que puis-je faire ? J'ai pu accéder une dernière fois au labo. J'ai pris le noyau. J'ai également vu de nouveaux projets de Strickland. Mon Dieu, c'est personne. 2 octobre. J'ai sous-doyé un garde. Matix. Pour en extraire le noyau et quitter Phoebe. Mon contact de la FNU a promis de me trouver une nouvelle équipe de recherche quelque part où personne ne nous trouvera. 9 octobre. Le pote de Matix nous a déposés dans une colonie abandonnée. Nous étions censés rencontrer le FNU Urshanabi il y a plusieurs jours. Aucun message, aucune réponse. A quoi est-ce que je pensais ? Si la FNU ne peut pas gérer ça, aucun endroit n'est sûr. Il faut le détruire. Matix pourrait s'y opposer, mais je le convaincrais. C'est un homme simple mais raisonnable. Je dois juste trouver un fourneau capable d'atteindre les températures élevées. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je pensais que c'est bon. Ok. 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 Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Oh oh, c'est la caméra. Trop contente là, tout va bien et tout. Oh ! Ok, ça me va. Ok, ça m'a sur le nom. Ok, ça m'a sur le nom. Hmm... Hmm... Ah ! 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 C'est boucler sa ceinture surtout, c'est ça que t'aurais dû dire. Euh... Les ceinturiens se préparent au pire. Les ceinturiens se voilent pas la face. Qu'est-ce que... C'est débile comme un choix là, fin je... Ah, j'ai pas fait iraïque. Désolé. C'est un petit symbole biailleux hasard dessus. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! De tout ce que vous avez vu ici depuis, depuis... Comment pensez-vous que cela finit vraiment pour nous ? A jeudi. Tout est trop facile là, ça va pas se finir comme c'est pas possible hein. Tiens. Je me disais aussi ça pouvait pas. Et là ? Arlen, écoute-moi. Sarnabavitch. Sarnabavitch. Si à l'apesanteur la balle va aller lentement, profite. Non parce que ils ont des flingues particuliers. Ça va pas si lentement. C'est pas endommagé. La ceinture, c'est une condamnation à mort. C'est pas endommagé. C'est pas endommagé. C'est pas endommagé. C'est pas endommagé. C'est pour ça que je vais vendre à une balleure, Sasaki. On est maintenant à la série. Arlen, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu penses toujours mieux que tout le monde. C'est comme ça que tu penses toujours ici. Je ne sais pas ce que ton plan est. Mais tu ne peux pas juste prendre le bateau et mettre le tromper dans le brig. Il n'y a pas de brig. Le tromper. Oh oh. Qu'est-ce que tu penses? Tu dois retourner à la série. Tinsha! Qu'est-ce que le voyage à la série? 2 semaines? 3? Tu veux qu'on s'assure tout le temps? Avant que nous viendrons cette chose, elle va essayer de retourner. Stabber ou voilà. Elle ne sait jamais quand elle est perdue. Oh mon Dieu. Non. Il doit y avoir un autre chemin. Tant qu'elle est en train, elle est toujours son bateau. Tu penses que Maya et Virgil vont prendre des ordres de nous pendant qu'elle est autour? Non. C'est la seule façon de finir ça. Prends-nous dans l'airlock. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais je sens que Maya, c'est là qu'elle va y passer. C'est la seule façon. Ah 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 ah. Faire confiance. Se battre avec lui. Attendez, il a dit quoi? Il a dit quoi? Parce que si ça se trouve en fait, mais pas Maya. Si ça se trouve, si on fonce sur Jean-Jacques là-bas, il va peut-être tirer. Il y a peut-être un... Je sens trop bien la balle perdue qui a atteint Maya quoi. Il lui a dit de la mettre dans le sas. D'accord, mais lui faire confiance. Est-ce qu'il n'a pas chuchoté un truc lui avant? Il n'y avait pas un truc que je n'ai pas entendu? Oui, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. On n'a pas entendu, ok. Parce que si ça se trouve, si on lui fait confiance, Maya va faire... Non! Et puis l'autre, il va faire... Pan! Oh putain. Ah! Ah! Mais c'est A des deux côtés. C'est gauche ou droite? On n'a pas entendu, ça fait chier. On ne peut pas réécouter? Bordel. Tu dirais gauche, tu dirais lui faire confiance. C'est dangereux. Genre, il va pour la saucisson. De toute façon, ils ne vont pas tuer Camino Drummer. C'est le personnage principal. Je ne peux pas réécouter. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. C'est là. Je pourrais écouter... Non, je ne sais pas. On va faire un clip. Mais c'est trop tard. T'as pas l'hardif? Bah, pas plus que toi. Non. Non, je peux... Merde. Je peux... Non. Non. Je ne peux pas. En fait, moi, je me dis que Camina, elle ne se laisserait pas faire. C'est clair et net. Ok. Mais elle trouverait le bon moment. Donc, j'ai bien envie de faire ça. Mais, ça me semble quand même plus sage. J'imagine que si je lui fais confiance, il va commencer à m'amener vers le sas et que là, j'aurais peut-être une ouverture pour le faire. C'est se battre avec le gars dans son dos ou faire confiance à celui dans le dos? C'est ce que je... Non. Non. Tu vois, regarde, en fait, l'image, elle devient colorée. Pour moi, là, c'est se battre avec le mec qui tient l'arme. Et ça, c'est faire confiance avec le mec qui est dans mon dos. C'est deux jumeaux, hein. C'est deux jumeaux. Euh... Et je pense que celui de gauche, il n'est pas d'accord avec son frangin. Ouais, hein. Je pense que c'est le plus logique, c'est de faire ça. Mais j'ai vraiment peur que Maya, elle fasse... Non! Et Claude, il fasse pan sur Maya. Mais voilà, c'est un choix débile parce qu'on sait pas ce qui va se passer, quoi. Allez. Il aurait déjà tiré, sinon là, on gagne du temps. Ok. J'espère que Maya, elle n'est pas... Elle va pas faire la conne, quoi. Et c'est moi-faire ? Et c'est moi-faire ? M'en a plus. 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 Et c'est moi-faire que j'ai perdu. But I won't watch you die, Ida. D'accord. Noooon, j'en étais sûr ! Putain... What did you do ? It's a bug I nearly bit my ear off, would have clawed my eyes out next. Y'en a un seul casque. Ouais Virgil, je sais pas ce qu'il fout. We both will. I can't... Stop ! I'm still your captain ! Do it ! Now ! I said I would do anything to help the belt, and nobody can do more for the belt than you. BITCH ! BITCH ! No ! Come on ! Come on, come on ! Oh, come on ! Come on, come on ! No ! Come on ! No ! Maia, please ! Maia... Oh... Oh, Maia... Ah putain... Ah putain... C'est abusé ! J'en étais sûr, c'était évident, c'était évident qu'elle allait y passer, mais bon, elle a fait chie, quoi. Alors... Et... Il était super rapide, cet épisode, au nom de Dieu ! Alors, à propos d'hier soir, 60% de chance, enfin, des gens ont parlé à Maia de l'ennui ensemble, évidemment. 89% des gens... Euuuh... Dromer n'a pas juré de se venger de Maia ? Ah, des blagues... Et non. Combien ce ceinturien de Maia ? 83% des gens... On dit qu'elle serait chanceuse d'avoir l'aide de Maia dans la ceinture. Bah oui ! 50% des gens étaient émerveillés par le mausolée de la station. C'est sûr. Là, c'est kiff-kiff, parce que l'autre réponse aurait été pas mal, aussi. Euh... Dromer a dit à Maia que les ceinturiens ne se voilent pas la face ! Ouais... Je prépare au pire, hein... 87%... Fait confiance à Ryan lorsqu'il l'a emmené dans le sas. Oh... 65%, Maia est envoyée dans l'espace avec Dromer et elle est morte. Et 35%... Oh, je sais ! Si on n'avait pas... A mon avis, il fait touche-bidou avec Maia, on n'aurait pas été aussi proche. Elle n'aurait pas essayé de nous défendre. Je suis sûr. Thomas s'est battu avec Arlen et Ryan. Celle-là, il s'est serait battu avec les deux, quoi. Voilà, spoil ou pas ? Spoil ou pas du... Euh, ça euh... Bah, c'est un spoil... Pour un autre... Bah, il y a peut-être un... Hum... Non, parce que c'est... Tu peux plus le faire. Alors, c'est du spoil... Si tu veux... Faire un second run. Pour moi. Si tu veux faire un second run, ouais. C'est pas cool de savoir quelle pourrait être l'autre possibilité. Euh... Maintenant, si tu veux pas faire un second run comme moi... Je m'en fous. Je suis plutôt, au contraire, même content de savoir qu'il y aurait pu avoir d'autres solutions, quoi. Mais... Eh... À mon avis, euh... Ouais. Je sais pas. Pour un run, ça passe, carrément. Bon. Euh... Bah, un peu deg, parce qu'il était cool, Maia. Mais bon, ok. D'accord. C'est comme ça, hein. C'était un peu... Je m'en doutais un peu, mais... Peut-être qu'elle serait restée sur l'Artemis et qu'elle serait morte au bout d'un moment, hein. On sait pas. Bien. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Telkinu avec l'épisode numéro 3 de The Expense. Merci beaucoup. Et à la prochaine.